merci donc merci de me donner la parole dans ce cadre et à cette occasion alors c'est la dernière communication de la journée du colloque voilà merci aussi d'être encore donc je vais je vais voilà je vais essayer de vous présenter un petit exposé en hommage à john juste un mot ou un pour dire effectivement j'entendais les rappels les rappels biographique et de et temporel que donnait pierre la fois dernière et donc je m'apercevais en fait si john est arrivé à peu près en 93 à l'utc on est arrivé en même temps enfin je me souviens que quand j'arrivais tout jeune j'entendais que effectivement quelqu'un qui s'appelait john steward arrivait à l'être attaché à laboratoire etc donc c'était un sérieux ya un certain temps et donc voilà et moi j'ai enseigné ici pendant 20 ans et john était comme on sait l'un des l'un des éléments les plus structurants et toujours présent à toutes les occasions de discussion et aussi on a eu une occasion enfin pendant quelques années il a été le directeur de la rédaction de la revue intellectica année pendant lesquelles j'étais le secrétaire de rédaction donc on venait travailler régulièrement toutes les semaines à compiègne voilà on passait une journée ensemble autour de 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 pour intellectique bon c'est ces petites choses dites je vais rentrer dans le propre pot qui est le mien donc avec un titre un peu on me fait remarquer plusieurs fois et c'est vrai un petit peu énigmatique extrêmement vaste un petit peu énigmatique la vie la mort alors un petit peu précisé alors d'abord je voudrais reprendre quelques mon propos d'aujourd'hui va être il va être au fond scindé en deux parties un certain nombre de remarques liminaires ensuite une analyse un peu plus précise d'un texte de 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 jacques derrida qui s'appelle la vie la mort en fait donc j'ai repris cette chose bizarre à aux philosophes jacques derrida qui a qui avait tenu un séminaire intitulé la vie la mort séminaire tenu en 72 je crois bien mais qui a été réédité il ya peu il ya peu de temps et sans doute et j'aurais voulu et j'aimerais j'aurais si j'avais été là j'aurais j'en aurais parlé à john et je lui aurait demandé ce qu'il en pense et donc mais quelques quelques remarques liminaires la première c'est de redire des choses qui ont été dite plusieurs fois au fond déjà c'est pendant ces deux jours mais que je vais reformuler encore une fois la première la voici c'est que en tant que biologiste et théoricien des sciences cognitives john stewart a toujours été et anti réductionniste et toujours scientifique c'est qu'il ne sait jamais pour lui il s'agissait de ne pas se laisser enfermer dans une alternative où soit on perdait la science soit on perdait la vie le paradigme de l'autopoyèse était pour lui exemplaire en ce qu'il permet ou il devrait permettre d'articuler un programme à réaliser un programme scientifique tel qu'une description autonome du vivant en tant qu'autopoyétique en tant que se produisant lui-même en son autonomie ce serait là sa caractéristique essentielle un être vivant est un autre est un être autonome qui produit sa clôture dans une opération et bien il fallait que ce programme scientifique soit possible et cette ce programme et bien dans l'automate de tessélation est présenté comme susceptible d'une modélisation mathématique donc il y a un niveau autonome ou une description scientifique du vivant on en a parlé hier de cette description description scientifique du vivant de l'individu vivant est possible absolument irréductible à sa dissolution dans un niveau n-1 où prévaudrait le tout génétique ce qui bien sûr n'annule pas la description génétique mais veut en limiter la portée alors cet antiréductionnisme de la pensée au calcul sur des représentations du vivant au programme génétique john stewart cet antiréductionnisme il le partage très certain très certainement avec bernard stiegler alors je fais donc intervenir parce que au fond toute cette époque dont j'ai parlé il y avait comme ça des figures structurante et 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 cette bon je ne vais pas redire tout le monde tous les acteurs avec charles etc mais du coup on peut au fond mettre en scène en disant que john incarné quelque chose et que et que bernard stiegler incarné autre chose et donc mais ils avaient des points enfin il y avait un point de contact qui était très clair c'était de partager très fortement cette cet antiréductionnisme cela dit bernard stiegler autant je le rappelais john exiger de rester scientifique et dans une posture scientifique autant celle de bernard stiegler était autre était différente et on peut la dire philosophique alors évidemment il faut pas forcer un ce genre de distinction et d'opposition mais là elle est relativement pertinente et non pas que john d'ailleurs n'est pas été extraordinairement philosophe à sa manière cette manière qu'on a beaucoup rappelé qui était de toujours tout remettre en question un maître en question posé inlassablement posé la question et donc bernard stiegler lui était du côté de la n'était pas du côté de la science et de la science de la cognition science de la cognition par rapport à laquelle il a d'ailleurs toujours affiché une certaine méfiance qu'on trouve par exemple développer un je m'étais reporté à ces textes là est instruite dans une argumentation dans le sous-chapitre intitulé les sciences de la cognition il ya un petit rubrique intitulé les sciences de la cognition dans le tome 2 de la technique et le temps et le coeur de la critique formulée par bernard stiegler au fond je ramasse un petit peu de la manière suivante les sciences de la cognition en ayant pour paradigme séminal la machine de turing c'est ce qui c'est sa lecture à lui qui est discutable mais enfin je vous présente un petit peu son argument elles prennent pour modèle une machine abstraite ou formelle dont l'inscription matérielle est indifférente de son point de vue ça veut dire dès lors que les sciences de la cognition négligent le caractère constitutif et même constituant de ce que lui nommait le quoi matériel le quoi était qui était l'inscription matérielle elle-même et le toujours déjà là de l'extériorité de l'inscription matérielle ce faisant les sciences de la cognition selon son analyse dissolvent ce qu'il appelait le qui c'est à dire le le ce pourquoi il ya un quoi et qui peut se rapporter à soi qui voilà ce par ce prénom nous sommes tous des qui mais dire qui c'est c'est revenir vers le vers l'élément minimal je suis inquiète parce que je moto affecte je me rapporte à moi aucune chose ne se rapporte à soi moi je me ressens je me rapporte à moi et je me donne accès à des choses bon ben voilà c'est il ya acquis et il ya du quoi mais dans l'analyse et de stiegler le qui se doit au quoi il est toujours toujours déjà constitué par du quoi mais dire qu'il est toujours déjà constitué par du quoi ne veut surtout pas dire qu'il est réductible et éliminable dans du quoi c'est à dire qu'il n'est pas un quoi et en faire un coup et en faire un quoi et un quoi qui serait même pas constitutif en faire un objet en fait voilà ce que serait la tentation inéluctable et plus que la tentation en fait l'objectif d'une entreprise on dirait une entreprise de naturalisation donc pour stiegler les sciences de la cognition dissolvent le qui elle le naturalise alors que en tant que qui est ce qui n'est jamais réductible à un objet parce que c'est ce pourquoi il ya des objets et de ce point de vue de ce point de vue précis la formalisation mathématique de l'autopoyès pour décrire l'individu vivant avec sa membrane ou plutôt formalement sa clôture opérationnelle au fond reste porteuse du même défaut ça n'enlève rien au combat la légitimité à la pertinence du combat de cette dernière de donc de la du disons du paradigme de ce dernier le paradigme auto poétique dans sa dans son voile ça n'enlève rien à à la pertinence de ce combat contre le réductionnisme au programme génétique mais d'accord mais et là il y a une ambiguïté peut-être sur la notion de calculat que d'autres plus savants que moi pourraient mieux mettre à plein mais qu'un individu vivant voilà qu'un individu vivant ce soit un individu qui effectue un programme comme un ordinateur eh bien voilà ce contre quoi joe n'était voilà john était très contre un bon il se battait contre contre une telle une telle représentation mais qu'on puisse rendre calculable au sens de formaliser simuler mathématiquement la clôture opérationnelle il était vous l'avez encore vu hier très pour et c'était son travail enfin c'était une grande part de de son travail de ce point de vue là donc l'automate autopoétique reste malgré tout malgré l'ampleur du combat qui se joue dans la même région mais il reste dans la même région il reste de ce point de vue là me semble-t-il du côté de la machine de turing il manquera toujours du point de vue cette fois de l'analyse stieglerienne il manquera toujours le quoi constitutif ce qu'ils vont alors c'est ces mots clés un stieglerien l'épiphilogénèse l'inorganique organisée la rétention tertiaire qui sont tous ces mots qui d'un point de vue ou d'une autre viennent d'écrire le toujours déjà de cette inscription matérielle et dès lors qu'il ne l'intègre que cette entreprise de natérialisation n'intègre pas cette inscription originaire ce quoi originaire et bien inéluctuellement elle perd le qui parce que le quoi est constituant du qui donc elle perd le qui elle elle manque et le quoi et le tout on peut donc dire que john s'est toujours battu pour la vie c'est à dire pour l'individu vivant autopoétique la vie existe la vie existe et qu'il écrit et dit de nombreuses fois et il l'a dit écrit donc contre alors la phrase fameuse 1 2 2 2 du lieu du biologiste mongrois un saint jurgie dont je dois mal prononcer le nom mais qui est qui est reprise par françois jacob dans la logique du vivant qui est à certains égards reprise par atlant dont on a parlé aussi enfin bon c'est c'est que le le rien de tel que la vie n'existe dans le laboratoire du scientifique il n'y a pas la vie dans le laboratoire scientifique puisqu'on n'y est fait que y étudier et décrire des processus physico chimiques et john donc a tenu à ce que dans le laboratoire du scientifique il y ait la vie donc et la vie et il a tenu à ce que la vie existe vraiment c'est à dire que puisqu'elle n'est pas si je puis dire à aller se réfugier au risque de s'évanouir dans la spéculation qu'on dira philosophique oui parce qu'il ya une espèce d'alternative qui se met massivement en place le scientifique fait de la science mais alors s'il fait de la science dans son laboratoire il ya plus la vie il ya que des processus physico chimiques bon mais nous avons besoin de parler de la vie nous avons rapport à quelque chose comme la vie mais il ya des choses très très mystérieuse du point de vue des contraintes de la science qui se déploie dès lors que l'on parle de la vie et que dans la tradition philosophique ont été reconnus de manière diverse mais enfin une mystérieuse finalité interne tout particulièrement un vivant a une finalité interne et une force auto productrice un vivant se répare et les vivants se reproduisent donc tout ça est très très mystérieux et du coup comment en parler surtout où en parler une des alternatives possibles c'est de s'ouvrir un champ de spéculation où on ne soit plus du tout contraint par ce qui se passe dans les contraintes à l'intérieur des contraintes du de la pratique scientifique et où par exemple on parlera avec bergson de l'élan vital si on doit rendre compte de tout ça au fond il doit bien y avoir quelque chose comme un élan vital john font moi je le perçois comme ça il voulait il voulait pas être obligé de parler comme bergson voilà de produire ce genre de discours et il voulait pas être contraint au réductionnisme et à la dissolution de la vie parce qu'on n'aurait plus à faire qu'à des processus physico chimiques il voulait qu'il y ait grâce à ce qu'il appelait un réductionnisme faible un discours scientifique une pratique scientifique de description du vivant auto politique bon et qui est cet espace là autre si je puis dire le tout génétique et l'élan vital mais ce combat là du point de vue de la philosophie de l'inscription technique constitutive constituant constituant constituante originaire du point de vue stiglérien bien il me semble qu'il ne peut pas manquer d'être de rester marqué du soupçon d'une naïveté double qui ne peut pas ne pas planer de ce point de vue là le mort ce que ce que ce que ce que ce que berard stigler appelait le mort quand il en détournant l'expression de marc le mort saisit le vif bon eh bien le mort au sens de ce qu'il appelait l'inorganique organisé du support technique dans cette description là il pas pris en compte du tout or selon le point de vue stiglérien il est je le disais tout à l'heure constituant constitutif il est il est absolument décisif du point de vue ontologique et deuxième point du point de vue stiglérien toujours la pratique même de la naturalisation même si elle sait s'émanciper du cadre qu'ont plutôt représentationnaliste et du calcul enfin d'une certaine idée du calcul reste naturalisation dans la production par exemple d'une machine auto politique formalisable et même en certes en un certain sens formel donc là il ya deux réserves de méfiance qui ne sont pas la même mais qui qui viennent s'articuler à certains égards elle pourrait même diverger mais enfin les voici d'une part donc le risque de reconduire une métaphysique du vivant inentamé par le mort et ça c'est par exemple ce qui motive aussi la très grande résistance de bernard stigler à la pensée de merleau ponty il ya de la nature une espèce d'absolu naturel qui se déploie indéfiniment mais mais le mort n'est pas constitutif au contraire c'est bon ça c'est le premier risque ou second second risque risque de s'inscrire dans un programme de naturalisation qui comme je disais réduit finalement et le quoi et le qui bon or à bien des égards à bien des égards ce lieu ici l'utc est celui de la synthèse entre le paradigme de l'autopoyèse déployer et déployer je n'en ai pas parlé mais vous le savez déployer dans celui de l'inaction d'une part et d'autre part la philosophie stiglerienne de la technique constituante ou constitutive or à vrai dire à partir de ce que j'ai je viens de rappelé une question qui se pose c'est mais comment cela a-t-il été possible comment cela a-t-il été possible cela a-t-il été possible en fait c'est ça c'est c'est la vraie une vraie question que 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 alors j'ai envie toujours je suis là aujourd'hui tout particulièrement d'avoir un optimisme bergsonien c'est à dire que puisque c'est ça a été c'est et si c'est ce sera et et le possible on s'en fiche parce que ce n'est jamais qu'une projection rétrospective donc ça s'est créé donc voilà bon mais reste que quand même la question d'en rendre compte et de justifier la possibilité de cette articulation meurait me semble rester un point important et c'est vrai que je me dis mais pourquoi j'ai pas posé cette question à john pendant toutes ces années pour qu'on n'a pas posé directement et mais que voilà nous la posons maintenant bon alors donc il me reste combien de temps 20 minutes ok donc et peut-être en allant un peu vite je vais passer deuxième point de s'est exposé à un comment dire sous le en ayant en tête cet ensemble de remarques liminales et ce problème articulé je voudrais donner un certain tour aujourd'hui à cette issue à cette discussion où résonneront je crois j'espère ces questions initiales ce débat ou ces débats entre les sciences cognitives et la philosophie entre la vie et le mort entre la vie et la mort je voudrais les faire résonner avec quelques analyses de de jacques d'hérida d'hérida dont vous savez qu'il constitue l'un des arrières plans constitutifs de la pensée de bernard stiegler il y en a d'autres mais celui là et on est important alors en particulier donc quelques analyses ou d'hérida donc substitue l'expression la vie la mort à l'expression la vie et la mort on rentre dans une certaine manière de faire de la philosophie qui procède parfois par subtilité un peu excessive mais enfin bon suivons cette manière de faire et pour ce faire donc d'hérida se penche entre autres mais avec précision sur quelques passages de la logique du vivant de françois jacob ce texte qui est aussi mobilisé par john par john steward dans certains nombres de de ces textes et d'ailleurs pour faire la même chose c'est à dire pour produire une critique alors pas dans les mêmes termes du tout pas de la même manière mais pour produire aussi une critique très acérée du paradigme disons ou de la notion de programme génétique pour penser le vivant alors je vais peut-être rapidement d'abord lire et ça sera forcément un peu obscur mais je vais pas comment parce que si je me mets à le lire et à le commenter en fait les 20 minutes ont passé donc je vais pas faire comme ça mais je vais laisser résonner quelques extraits de ce texte de d'hérida avec ses obscurités mais bon j'espère qu'un certain nombre sont levés par la suite de de mon propos donc en 60 alors c'est en 72 je sais plus si c'est non c'est en 75 en 75 je m'étais trompé d'hérida tient ce séminaire intitulé la vie la mort en fait à l'occasion d'un programme de concours c'était le concours de c'était le programme d'agrégation de philosophie et le programme c'était la vie et la mort et il explique alors là je cite d'hérida en disant avec le blanc d'une pause ou le train ou le trait invisible d'un au-delà la vie la mort je n'oppose ni n'identifie la vie à la mort ni et et ni et ni est est disons que je neutralise et l'opposition et l'identification il continue pour commencer pour commencer je voulais marquer d'une part que le et peut t de juxta ou d'opposition devait être interrogé donc suspendu le temps de se demander pas seulement si les rapports de l'être et de la mort relève de ce qu'on appelle l'opposition ou la contradiction mais plus radicalement si ce que l'on croit comprendre sous le concept de position d'opposition de juxtaposition voire de contradiction n'était pas construit n'était pas construit alors j'ai fait une faute dans le texte du coup bon n'était pas construit par une logique de la vie la mort donc si tout cela n'était pas construit par une logique de la vie la mort qui se dissimulerait en vue de quel intérêt c'est la question sous un chêne positionnel oppositionnel juxtapositionnel ou dialectique comme si toute la logique de l'opposition logique de l'identité ou logique dialectique logique formelle ou dialectique était une ruse mise en avant pour dissimuler pour dissimuler pour garder pour abriter ou oublier quelque chose mais quoi quoi un quoi en tous les cas en tous les cas qui ne se pose plus ni ne s'oppose plus et qui ne serait plus quelque chose au sens de la position alors tout ça est un petit peu énigmatique je vous le conseille mais on va essayer de l'éclairer un peu et il dit et là il va introduire deux références d'une part à hegel et à la logique de hegel et d'autre part à la logique du vivant donc je de de jacob donc je vous lis la manière dont il introduit ces deux références il remarque hegel au début d'un gros livre de hegel qu'on appelle la logique bon les hegel écrit la chose suivante alors maintenant je sais dérida je lis je cite dérida citant hegel donc c'est l'idée de la vie concerne un objet si concret si réel que d'après la représentation habituelle de la logique c'est dépasser les limites du domaine de la logique que de parler de la vie dans un traité de logique dans un traité de logique on n'a pas à parler de la de la vie parce que la vie est si concrète et si réelle qu'elle est en excès sur la logique alors voilà ce que remarque hegel or et ça c'est ce que dit dérida donc toute la démonstration qui suit par hegel va tendre au contraire contre cette facilité à faire de la vie du vivant de l'individu du vivant et de sa mort du processus de vie et de reproduction sur spécifique non seulement quelque chose qui relève de la logique en fait contre ce qu'on pense spontanément la vie relève de la logique mais plus encore donc je cite quelque chose qui relève de la logique mais qui définit l'accès à la connaissance la vie définit l'accès à la connaissance ça j'ai l'impression que john aurait pu aurait pu on aurait pu le le contre signer donc d'autre part le deuxième indicateur textuel c'est dit derrida et là je reprends la citation derrida c'est la logique du vivant qui tend aujourd'hui donc il écrit dans les années 70 au moment où cette pensée du tout génétique commence à se déployer la logique du vivant qui tente aujourd'hui à travers toute cette problématique du message du code voire du texte des génétiques à déchiffrer le vivant comme un langage et je laisse langage dit derrida au mot langage son indétermination donc voilà il va coupler un regard sur la sur la manière dont hegel va inscrire la logique au coeur pardon va inscrire la vie au coeur de la logique contre ce qu'on entend spontanément et l'étude de ce texte de de françois jacob la logique du vivant où passe au premier plan l'idée qu'il y a une logique du vivant au travers de cette idée du code génétique il va coupler les deux études et alors il y a une site une parenthèse que je n'ai pas lu au passage que je lis maintenant il dit donc parlant du du livre de jacob le qu'on parle du vivant donc en termes de code il faut déchiffrer le vivant donc le biologiste devenu généticien déchiffre le vivant et non pas la vie il ya cette opposition le vivant la vie et non pas la vie disent ces biologistes pour se méfier de ce qu'il croit un peu vite être la compulsion hypostasiante et subsiste et substantialisante du philosophe c'est à dire qu'il ya le le grand débat bah il ya les philosophes qui hypostasie la vie qui justement j'expliquais pourquoi tout à l'heure comme voilà comme on n'arrive pas scientifiquement à rendre compte de choses qui restent mystérieuses bon on pose une entité un peu mystérieuse et qui a fait et qui va avoir statut d'absolu puisque celle qui porte tous les vivants dans la vie c'est elle qui les finalise et elle même elle tend en fait à être la vie si elle est vraiment la vie on l'a vu dans avec charles disait elle continue indéfiniment enfin elle est immortelle donc une entité immortelle et même d'ailleurs éternelle quitte à ce que la vie soit la vie fait la vie vraiment c'est la vie éternelle donc les philosophes vont avoir cette entité là puis nous biologistes devenus généticiens nous on fait des choses sérieuses et on déchiffre le code le code génétique bon et eddie derrida ils disent que le débat se présente comme ça mais en fait vous l'avez compris moi je vais vous montrer que le débat se présente tout à fait autrement et je vais essayer de de présenter un tout petit peu les termes du débat reconfiguré par l'analyse de derrida et sans doute je vais je vais pas pouvoir aller au bout de mon propos mais c'est pas grave donc là il me reste combien de temps dix minutes 15 minutes alors donc là je prends je vous restitue brièvement l'analyse de derrida donc il va rapprocher de manière surprenante l'oeuvre de hegel et la logique du vivant de françois jacob et c'est surprenant puisque hegel c'est exemplairement le métaphysicien au sens péjoratif que jacob donne donnerait à cette appellation la métaphysique comme un ensemble de spéculations désarimées de la rigueur d'une vérité produite par des sciences formelles ou naturelles la science du vivant selon jacob se constitue contre la vie pensée de manière spéculative et lui il va lire ensemble ensemble et en fait il a montré avant je peux vous vendre la la mèche dès maintenant il va tenter de montrer ensuite contester son analyse mais qu'en fait loin de s'opposer c'est du ces deux discours un la mise en exergue du programme génétique pour décrire le vivant dans le dans le laboratoire et la grande métaphysique spéculative qui va réussir à montrer que la vie est au coeur de la logique et la logique au coeur de la vie et que c'est un grand mouvement absolu en fait partage les mêmes présupposés non 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 interrogés alors je commence par donner quelques éléments de lecture de l'énoncé des énoncés hegeliens par dérida donc je le disais tout à l'heure du coup je vais passer un peu vite sur ce point hegel part de l'idée que l'idée de la vie concerne un objet si concret si réel que d'après les représentations habituelles de la logique c'est dépasser les limites du domaine de la logique que de parler de la vie dans un traité de logique vie et logique semble s'exclure réciproquement les lois voilà on a cette idée que je ne développe pas plus que cela la vie serait du côté du concret et du réel alors que du coup la logique serait du côté de l'abstrait et sinon de l'irréel du moins du formel les lois de la logique valent indépendamment des contenus de pensée et tirent de cette indifférence au contenu particulier leur prétention à une validité universelle et cette opposition c'est aussi l'opposition finalement du vivant et du mort ou de l'inanimé la logique abstraite et froide face à la chaleur de la vie et l'idée c'est que les formalismes logiques il faut qu'il y ait un esprit vivant qui les mette en mouvement qu'il est qui les fasse vivre sinon voilà la vie leur est extraxtrinselle mais dit hegel eh bien cette dualité là cette opposition là elle ressortit de ce que lui hegel appelle la logique d'entendement qui reste précisément bloqué sur cette opposition et qui du point de vue hegelien méconnaît le seul mouvement vrai le mouvement du vrai qui consiste précisément dans le dépassement de ce type de dualité figé en face à face la vie les lois logiques le sujet l'objet le mouvement vrai de la pensée du savoir consiste à dépasser des face à face de ce type là c'est ce d'un certain point de vue au moins hegel est un mauvais candidat pour ce rôle de métaphysicien un peu évaporé on ne peut pas prétendre qu'hegel produit de manière concertée une hypostase spéculative à une vie qui serait au delà de la logique au contraire de son point de vue hegel ne fait pas la promotion d'une puissance mystérieuse la vie au delà de toute logique ou encore le vivant au delà de la froide nature qui serait expliqué selon la causalité mécanique il y aurait voilà il y a des mécanismes et puis il y a du vivant bon bien plutôt pour hegel la vie est logique et le logique est vivant et à certains égards du point de vue hegelien seul le logique est véritablement éminemment vivant et seul la vie est véritablement logique il convient comme je disais de comprendre que de son point de vue du point de vue hegelien la pensée n'est pas un ensemble de formes mortes et vides face à un domaine d'objets des formes vides qu'un esprit saisirait de l'extérieur et appliquerait à des contenus pour hegel la pensée s'accomplit alors il appelle ça le concept avec un grand c mais peu importe comme un mouvement dynamique qui est un auto mouvement et et la dualité la dualité opposition le face à face qu'on considérait tout à l'heure n'est qu'un moment de ce grand mouvement un moment qui fait obstacle mais qui précisément en tant qu'obstacle surmonté est le moteur de du dépassement et de la réconciliation et ce qui est justement ce qu'il appelle le concept avec un grand c c'est au fond un mouvement circulaire mais qui ne revient pas au point de départ l'immédiat du point de départ parce qu'il a enduré ce grand moment de séparation et bien s'accomplit et se reconnaît s'accomplir et se reconnaître c'est se reconnaître et c'est être un sujet traversé comme ça des moments de séparation de déchirements et au travers de ces moments et de ces déchirements et grâce à eux pouvoir se rassembler et revenir vers soi et c'est être le sujet et donc on voit que ça c'est le mouvement même là tout coïncide de la vie enfin de la pensée de la logique de la vie et logique vient en vient à nommer cet auto mouvement du pensée du pensée la logique cesse d'être logique formelle elle est devenue logique dialectique enfin je vous ai résumé un peu violemment mais voilà c'est une intuition qui est au coeur du du de la de la description et donc sans entrer dans les détails et bien on voit que cette analyse elle confère au logique à la logique les caractéristiques qu'on donne habituellement au vivant le logique est genèse il se produit lui même il s'engendre lui même il se pose lui même il est un auto mouvement il se rapporte à lui même dans un mouvement de séparation extériorisation de soi à soi qui fait le moteur même d'un dépassement dans lequel il va parvenir à se retrouver et voilà qui fait que le logique est vivant et il est aussi en ceci que comme l'individu vivant il est alors toujours plus que la somme de ces parties envisagées de l'extérieur et envisagé comme extérieur les unes aux autres les liens entre les différents moments de ce mouvement vivant sont absolument intimes ils sont pas des liens extérieurs qui seraient posés sur des parties en extériorité les uns les unes par rapport aux autres et dernier point c'est quand même tout à fait frappant ce procès que décrit hegel et qui est le projet de bas du concept de l'esprit de la vie de et du logique comme tel c'est un procès de reproduction jeunesse de soi par rupture de figure limitée et particulière d'où surgit un nouveau mouvement l'unité lui-même promis à la mort de telle manière que cette mort coïncide avec et la naissance du moment suivant et vous avez alors j'ai pris un extrait de la préface de la phénoménologie de l'esprit parce que c'est beaucoup plus facile que les textes de la grande logique de hegel mais qui dit tout ça pour décrire le mouvement du concept alors on va dire la métaphore mais du coup on sait maintenant que c'est beaucoup plus qu'une métaphore ce n'est pas simplement une métaphore et la suivante je la cite de hegel le bouton disparaît lors de l'éclosion de la fleur et l'on pourrait dire que celui-là est réfuté par celle-ci de même la fleur est qualifiée par le fruit comme un faux être là de la plante et c'est comme sa vérité que le second vient prendre la place de la première ces formes ne font pas que se différencier mais elles se supplantent aussi comme incompatibles les unes avec les autres donc pour décrire ce grand mouvement dialectique la métaphore c'est celle du vivant mais c'est parce qu'il s'agit beaucoup plus d'une métaphore c'est parce que le logique est vivant le vivant est logique et du point de vue Hegelia et c'est ce que dit en tous les cas ce que dit Derrida l'interprétation de Derrida c'est que cette description que je viens de vous donner elle n'est pas du tout une espèce de bouleversement ou de rupture de toute la tradition philosophique depuis les Grecs au contraire elle en est l'accomplissement on ne peut pas mieux accomplir ce que les Grecs ont décidé sous le nom de philosophie qu'en proposant cette description de la vie comme logique et du logique comme vivant et de quoi s'agit-il et que l'on trouverait tout simplement dans une théorie très simple du jugement sujet et prédicat ça veut dire quoi ? le jugement sujet et prédicat pose parce que l'être relève de la position être c'est se poser être c'est toujours se poser et on ne se pose qu'en se distinguant ou même en s'opposant à donc l'opposition-stition articule et met en mouvement ce qui permet de sortir d'une indétermination indifférenciée initiale et du coup la négation se voit reconnue une portée considérable puisque le moment de la négation c'est le moment de la rupture et que pour s'opposer il faut s'opposer, se distinguer donc il faut nier, il faut limiter et le cas échéant puisque tout ça est mis en mouvement dans le temps il faut mourir mais voilà c'est ainsi qu'on gagne sa détermination que l'on est vraiment elle se voit donc la négation et donc avec elle la mort se voit reconnaître une portée considérable mais du même mouvement elle est ancillaire elle est domestiquée elle a un rôle puisqu'elle sert au déploiement du mouvement de cette grande vie logique ou dans cette grande logique vivante et si un être meurt et ainsi libère un autre moment plus accompli que lui et bien l'être lui-même ne meurt jamais il se déploie au contraire au travers des cycles des naissances et des morts les vivants meurent et par ces morts la vie s'assure de son éternité en tant que vivante et bien c'est tout ça en fait voilà ça c'est ça la coquetterie d'Errida la coquetterie de Derrida la coquetterie d'Errida c'est 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 de dire je ne vais pas dire la vie et la mort je vais dire la vie et la mort j'évite le et parce que le et 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 est il dit tout ça voilà dire je vais écrire la vie et la mort je vais refuser le et c'est est-ce qu'on peut échapper est-ce qu'on peut parler et écrire en échappant à ce qui vient d'être décrit là et où en fait on voit que logique et vie coïcident et que vie en fait dans cette description là vie c'est en fait l'acmé l'acmé enfin le point d'intensité maximale dû de ce que Derrida décrirait comme le présupposé de toute la métaphysique et de toute la pensée occidentale on peut voilà et donc si l'être est l'être vraiment il est vivant comme cette vie qui est cette vie immortelle qui n'est vraiment la vie que si elle endure la mort mais à l'intérieur d'elle pour lui permettre de se déployer dans son immortalité ou même son éternité à certains égards et voilà et c'est ça le secret qui serait gardé et que alors comme on est dans les années 70 et que Derrida du côté des subversifs en préparant les étudiants à l'agrégation c'est à dire à s'agréger au troupeau à rentrer dans le troupeau pour conserver le grand préjugé de toute la tradition occidentale il dit bah non je vais faire autrement je vais faire sauter le et et ça veut dire tout ça et alors je dis et parce que moi je suis dedans mais sans doute je vais avoir du mal à le développer vraiment mais du coup je vais simplement vous l'indiquer dans son analyse de la logique du vivant c'est à dire de la description proposée par le biologiste qui va se mettre à encenser le paradigme du programme génétique et bien dans son analyse de la logique du vivant Derrida va essayer de montrer que c'est exactement le même préjugé qui est gardé que loin qu'il y ait une opposition comme ça radicale entre les philosophes qui s'adonnent à une spéculation débridée et qui vont décrire justement cette vie éternelle et puis le scientifique rigoureux dans son laboratoire c'est le même préjugé que le code génétique alors quel est effectivement ça je vais juste donner ce point là d'entrer dans le suggéré vous savez qu'effectivement la notion de programme en tous les cas est au cœur du texte de 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 françois jacob la logique du vivant parce que elle permet de dépasser selon lui la querelle mécanisme finalisme elle permet enfin de d'intégrer au discours scientifique de permettre au discours scientifique de rendre raison des faits de finalité de finalité interne sans avoir à introduire ces fameuses causes finales mystérieuses le code génétique comme le code informatique donne des instructions mais des instructions qui sont aveugles au sens et qui mécaniquement produisent des résultats il y a bien transmission le code donne des consignes mais qui ne sont formulées par personne par aucune intentionnalité il n'y a pas de visée de sens et le programme génétique hérité fonctionne en reproduction dans l'analyse de Jacob clause rigide à l'identique en étant doté de ces deux outils un programme génétique et mécanisme de la sélection naturelle le biologiste est doté d'un modèle qui lui permet de rendre compte des faits de finalité à partir de mécanismes alors Verrida développe tout un tas de choses en essayant de montrer qu'en fait de programme c'est une métaphore et que les métaphores pullulent dans le texte de François Jacob qu'il y a des métaphores partout et que pour lui ce n'est pas sans signification mais je laisse ce point de côté le point essentiel c'est que Derrida suggère que le programme comme programme génétique est un équivalent du Logos des philosophes c'est toujours une pratique du Logos c'est-à-dire le Logos des philosophes c'est une des figures de ce présent vivant qui coïncide avec lui-même et qui est tellement l'être qui est tellement pleinement lui-même qu'il est effectivement ce vivant alors Hegel en a proposé toute une description et bien le biologiste généticien et bien au fond propose une description qui a l'air totalement autre mais dont et ça je ne vais pas le produire maintenant mais lisez le texte le texte de Jacob et lisez les analyses de Derrida vous le verrez en fait dès lors qu'on regarde les choses sous un certain point de vue ça se ressemble énormément il y a un grand processus dialectique il y a de la mort mais de la mort qui est de la mort que de l'individu en vue de quoi ? en vue de la reproduction il y a des organismes unicellulaires qui vivent indéfiniment qui sont cette vie infinie mais il y a des organismes plus complexes qui doivent mourir et se rapporter à leur autre dans la sexualité pour pouvoir à partir de là et après qu'ils soient morts se reproduire en fait dans d'autres termes alors évidemment ça sera discuté c'est la même description donc c'est le même préjugé qui est à la racine et je vais m'arrêter là je veux juste dire que au fond en deux mots de conclusion la question qui se pose c'est évidemment jusqu'à quel point est-il possible de saisir la logique de la vie et la mort qui au fond la logique de la vie et la mort c'est la logique de Hegel c'est la logique de Jacob puisque c'est la même non pas comme le fondement non pas comme ce qui est toujours là et dans quoi on est contraint de penser mais comme un effet qui s'enlèverait sur le fond de la vie la mort où ne vaudrait pas cette logique de la position de la distinction de l'opposition et où on échapperait au présupposé métaphysique de la vie en fait en fait de l'être mais se présupposer quand il se parfait il se parfait comme étant le présupposé même de l'être et où la mort n'est plus qu'un opérateur domestique et évidemment alors vous voyez que je vais rejoindre les petites remarques initiales que je faisais une des voix suggérées par Derrida c'est qu'il voudrait effectivement entendre écriture d'une manière tout autre que comme l'entend le généticien quand il confond il dit code ou écriture ou programme enfin ça revient à peu près au même dans effectivement un jeu de métaphores incroyable et il faudrait l'entendre tout autrement que comme transmission d'instructions sans volonté de transmission et on faudrait se demander si l'écriture comprise en un certain sens loin de confirmer le primat de cette présence vivante du logique à lui-même et bien à la fois le menaçait et la rendait possible et en fait cette question là ça c'est exactement ce que dit Derrida dans une certaine entente de l'écriture et c'est exactement ce que Bernard Stiegler quand il va repenser la technique comme l'inscription dans l'inorganique organisée comme l'épiphylogénèse comme la rétention tertiaire va œuvrer à penser et voyez qu'on est au cœur des questions initiales que je même si c'était un long détour j'espère que vous n'avez pas été épuisé pour le voyage et bien que je posais John en bataillant contre le tout génétique et la domination sans partage du programme génétique échappe-t-il lui et d'ailleurs faut-il y échapper ou doit-on y échapper c'est vrai au présupposé de la vie qui est celui de la logique est-ce que à sa manière il ne reste pas et où d'ailleurs du calculat est-ce qu'il n'y reste pas et d'ailleurs en le revendiquant enfin bon c'est pas c'est pas forcément du tout critique puisqu'on pourrait plutôt même renverser les choses et interroger l'analyse que j'ai vu faire ici et comme je le disais et pour rebondir et pour renouer cette espèce de discussion que j'avais mise en place entre ces deux figures John Stewart Bernard Stiegler cette écriture dont parle Dérida qui déstabiliserait ce présupposé premier et bien je le disais elle deviendra chez Stiegler l'inorganique organisée le mort qui se saisit du vif et donc voilà c'était un petit petit voyage à l'intérieur d'un texte de Dérida et d'un texte de Hegel mais qui je crois permettait de jeter une certaine lumière sur ce ce débat qu'on pourrait continuer à mener entre l'autopoyèse et la dite thèse de la technique anthropologiquement constitutive mais alors ressaisie dans ses dans ses fondamentaux les plus philosophiques et je m'arrête là merci Merci. Merci, François. Bon, c'est toujours… Là, on parle hommage et on est souriant heureux, mais c'est vrai qu'il y a quand même des regrets. Moi, ce que tu dis est extrêmement éclairant. J'ai des regrets, mais c'est par rapport à Derrida que j'avais rencontré avec Stiegler. J'avais fait un papier, mais je n'avais pas lu ça. De toute façon, à cette époque-là, de connaissances de Derrida, mais tout ce que tu dis est extrêmement éclairant. Mais sachant que j'ai vraiment conçu comme ma grande œuvre de concilier Véronique, John et Stiegler sur des raisons qui n'étaient pas toujours complètement fondamentales. C'était d'éviter qu'il y ait des problèmes de personnalité, ce qui n'était déjà pas bâtard. Et puis aussi, finalement, des postures politiques qui pouvaient se rejoindre. Donc, au niveau des valeurs, il y avait des choses qui pouvaient aller bien et qui facilitaient quand même un peu les choses. Mais la question, c'est qui saisissait qui ? En tout cas, dans ce truc. Et finalement, dans ce qui est un peu ressorti de l'école de Compiègne, est-ce que ce n'est pas plus John qui utilise Stiegler que le contraire ? C'est-à-dire, autrement dit, ce qui se joue, c'est un enrichissement de l'idée d'énaction et d'autopoyèse par la pensée de la technique et donc de l'idée de saisie, de l'idée d'environnement, de structure technique, de support technique de la cognition, d'une cognition basée sur le vivant et l'autopoyèse. Donc, à mon avis, il y a de ça. Moi, j'ai toujours eu du mal avec le fait d'appeler mort la matière, alors que je ne vois pas… La mort, c'est toujours lié à la vie. Alors là, j'ai un vrai problème. Pour moi, ce qui est mort, c'est un organisme vivant. Parler du mort, quand on parle de choses qui ne sont pas vivantes, j'ai vraiment du mal à comprendre cet emploi du mot mort. Il est, à mon avis… Moi, je l'ai laissé passer toujours, mais avec ce que tu dis là, je trouve que c'était un peu du laisser aller, d'accepter, d'appeler mort le non-vivant. Alors, j'avoue que j'ai vraiment du mal à le comprendre, parce que dans ce cas-là, on va dire, la différence entre la vie et la mort, c'est la différence entre saisie et lâchée. J'ai mon marteau, il est mort, il est posé, je le saisis, il fait partie du vivant. C'est quoi ce truc d'appeler mort, inorganique, organisé ? Pas bon. En tout cas, avec le recul, on comprend des choses et on voit des choses qu'on ne voyait pas ou qu'on ne voulait pas voir. Parce que moi, quand je faisais cette alliance et que je travaillais à ça, c'était dans une dynamique collective, ce n'était pas forcément dans une finesse très grande des différentes postures philosophiques. C'était vraiment de réussir à faire travailler les gens ensemble, c'est-à-dire de pouvoir utiliser ce que les autres font pour leur propre travail. Et finalement, je vois très bien ce que John utilisait de Stiegler, mais je vois moins bien ce que Stiegler utilisait de John. Écoute, je ne vais pas assez, je vais juste réagir à ce que tu dis, c'est pas vraiment une question, mais vraiment, d'abord, c'est très logique, effectivement, Stiegler n'utilise quasiment rien de ce type de pensée autopoïétique, etc. Et du vivant, enfin, c'est… Et finalement, à la fin, il va surtout s'appuyer sur des neurosciences, dans ses critiques angoissées de la modification du cerveau des jeunes par les smartphones, c'est des neurosciences qui deviennent… Et d'autre part, il va aussi être plutôt dans des modèles de la pensée de la vie où, justement, toute cette question d'entropie, de négantropie, et de caractère inéluctable, finalement, aussi, de lutter pour la survie, enfin, de quelque chose, pour quelques survivants, etc. Mais, effectivement, je pense que le noyau de sa pensée ne permet pas vraiment cette articulation. Donc, lui-même ne l'a quasiment pas produite. L'inverse… Alors, l'inverse, c'est vrai, mais jusqu'à quel point ? Parce que, justement, avec Jean, toute la volonté de… Effectivement, chez John, de la cellule au social, de la… Il y a une volonté de déployer, d'envelopper, mais je ne sais pas jusqu'à quel point. Et là, je ne connais pas suffisamment bien les textes de John où il évoquerait ça précisément. Il faudrait le lire et voir comment il s'en débrouille, mais je ne pense pas qu'il puisse vraiment… Enfin, s'il s'agit de dire la technique est anthropologiquement constituante ou constitutive, cette énoncée, on peut l'entendre à tellement de niveaux de radicalité différents que… S'il s'agit de dire que, effectivement, je ne sais pas… Tout à l'heure même, on en parlait, il s'agissait de dire, finalement, de modérer l'idée que les catégories seraient issues d'une certaine technique liée à la monnaie, etc. Il s'agit de dire que c'est plutôt l'institution, la réflexivité, le dégagement et une certaine manière, sans doute peut-être, de les formuler ou les orienter ou donner du poids, par exemple, une catégorie plutôt comme celle des substances, je ne sais pas. Mais ça ne peut pas… Mais dire qu'effectivement, l'inorganique organisée est à l'origine, ça veut dire qu'il n'y a pas d'origine. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir une pensée qui procède depuis une origine en intégrant des strates ou des niveaux ou en déployant, etc. À mon avis, même si c'est difficile, enfin, je ne sais pas comment… Je ne sais pas, tu vois. C'est vrai que c'est des questions que j'ai laissées enfouies, mais je me demande… Et par ailleurs, là où tu as raison, c'est qu'il y avait une vraie… Il y avait, et c'est déjà beaucoup, une vraie connivence, une vraie alliance dans… ce sont des approches qui toutes étaient minoritaires et avaient le même type d'adversaires. Donc déjà, il y a vraiment… C'est des valeurs, finalement, plus que la théorie qui… De ce point de vue-là. Ensuite, quant à la possibilité de les articuler, quant à leur axiomatique propre chacune, et pour chacune, à ce qu'elle puisse intégrer l'autre sans la dissoudre, ça, je ne sais pas du tout. Je reste, je ne sais pas. Et c'est vrai que, sur le coup, tu as raison. De toute façon, ce sont des questions qu'on ne pouvait sans doute pas poser dans l'égalité concrètement de ce qui se faisait. C'est juste simplement pour régir à votre échange. Je pense que si on considère, d'un côté, le travail de John, de l'autre, l'apport et le travail de Benard Stiegler, ce sont à chaque fois des échanges, des collaborations qui étaient très sélectives. Il y a en effet le partage des valeurs. Il y a aussi ce qui est fondamental, et ce qui là, pour le coup, à mon sens, se trouve très bien chez Stiegler, notamment dans la technique et l'OTAN, c'est l'usage qui est fait de la critique de la théorie de la computation. C'est-à-dire que le fait que Stiegler considère qu'il va notamment voir chez John et chez Véronique une garantie qu'en effet, cette théorie de la computation, c'est un échec, elle ne marche pas. Donc ça, c'est déjà un apport important. De l'autre côté, en effet, chez John, il y a cette idée de reprendre le concept notamment d'épiphylogenèse, des concepts comme les retentions tertiaires, et d'en faire un usage en effet très factuel, en étant jusqu'à un certain stable, sensibiliser la dimension transcendantale, mais sans aller évidemment dans les exigences que tu as tout à fait rappelées. Et dans les faits, peut-être que les textes, on trouve les tentatives d'articuler ensemble ces deux dimensions, c'est les textes que Véronique Amelange a pu écrire. où d'un côté, tu as cette exigence de s'inscrire dans la théorie de l'élection, de l'autopoyèse, par rapport à des autres secondes livres, de l'autre côté, la dimension philosophique, alors ou serrienne, mais ou serrienne et aussi stieglerienne. Voilà, ce qui n'est pas la même chose, évidemment. Mais effectivement, dans ce texte-là, et Véronique a produit des textes très exigeants et très ambitieux là-dessus, tu as jusqu'à une tentative d'articuler, de tenir ensemble ces deux aspects que toi Charles, tu as essayé de faire aussi tenir ensemble. au niveau pratique. Je voudrais relire, Véronique n'est pas là, mais il faudra qu'on revise, c'est vrai, tu as raison Pierre. ce volume de la revue de l'anthropologie des connaissances, dirigé par Wattou. Et tu as aussi l'entre le volume collectif et l'action, édité par John, Olivier, et Zéchiel, et aussi un texte de Véronique qui traduit en anglais, qui, pour moi, est le texte qui est l'un des plus récents et qui pousse assez loin ces tentatives d'articuler, encore une fois, technique à la stiegler, avec science cognitive versionnée. Oui, je voulais juste revenir un instant sur la fin de ton exposé, quand tu parlais de l'écriture, quand Derrida parlait de l'écriture dans la logique du vivant, ça je vois bien, mais je n'ai pas bien compris comment ça s'articulait avec sa propre définition de l'écriture. Il y a fait allusion. Non, je disais juste que, et ça est vraiment de manière, effectivement, extrêmement elliptique, parce que, comme tu sais, la théorie d'Eridienne de l'écriture est très compliquée, mais je disais juste que, justement, il tire un peu à boulet rouge sur Jacob, en disant, de toute façon, il a un usage extrêmement relâché, totalement métaphorique, en fait. Tu vois, comme si, parce que, voilà, d'un certain nombre de notions, dont celle d'écriture, qui est complètement substituable à Jacob, et effectivement, tout un… il suggère qu'effectivement, si on peut mettre en péril ce présupposé qu'ailleurs il va… qui ici est celui logique égale vie, vie égale logique, mais qui ailleurs peut être identifié, enfin, avec toutes les limites de la démarche de Derrida, parce que, justement, on pourra juger qu'il noua le poisson, si je puis dire, puisqu'il reconnaît toujours le même congé, dans toutes les époques, et tous les types… bon, mais c'est le logos, c'est la vie, c'est aussi le présent vivant. Un des noms, c'est le présent vivant, et par exemple, dans les phénoménologies, où se reviennent, c'est la conscience aussi. Ce préjugé, il a la conscience comme présent vivant, il a diverses expressions, mais c'est toujours le même, et la seule manière de l'inquiéter vraiment, c'est de mener l'analyse qu'il mène lui, ou l'écriture, enfin, qu'il va mener lui dans… prenons la pharmacisation comme contexte emblématique, comme contestation du primat de… alors là, toujours même préjugé, et celui, en fait, de l'oralité, de la parole vive, qui elle-même renvoie à l'immédiateté, etc. Et donc, l'écriture, si ce qui est entre guillemets originaire, c'est l'écriture, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas d'origine, puisqu'effectivement, à l'origine, tu as une inscription qui elle-même renvoie à, renvoie à indéfiniment, et donc, ce que je disais juste, c'est que pour échapper à ce préjugé, ou pour en tous les cas, on n'y échappe pas, mais pour le déstabiliser, il faudrait savoir entendre écriture en un tout autre sens que celui que donne Jacob, qui ne lui donne même pas, parce qu'il ne réfléchit pas à l'emploi du mot, et qui renverrait vers, effectivement, du coup, cette écriture au sens de Derrida, qui est une écriture qui va lier à la notion de différence, disons à la trace, pour le dire plus simplement, l'écriture comme trace, mais comme trace de ce qui n'a jamais été présent, qui ne peut jamais renvoyer un référent immédiat, plein, donné, puisque c'est toujours cela qu'il faut remettre en cause. Donc, je disais juste ça. D'accord. Je disais que, voilà, une des voix, ce serait de vraiment comprendre, et il le dit, mais en fait, si on écoutait vraiment ce que ça veut dire, écriture, on ne se retrouverait pas ni dans Hegel, ni dans Jacob. Oui, pardon, je voudrais, vous pouvez faire un peu en rapport à Hegel, que je ne sais pas vraiment pas, c'est que, comme on lit certains textes de Varela, de Francisco Varela, sur l'autopoyèse comme autodistinction, il y a une sorte de logique comme ça, enfin, j'entendais dans ta description hegelienne des échos, mais vraiment très forts à ce qu'on pourrait lire de certains moments de Varela, en tout cas, où, finalement, on a l'autopoyèse qui est un processus d'autodistinction par rapport à un environnement qui, après, va permettre, je ne sais pas, d'avoir un dialogue avec une sorte d'extériorité qui est créée par cette autodistinction, et je me disais, et je me demande s'il n'y a pas même l'emploi du mot logique, finalement, il faudrait aller voir logique de la distinction, peut-être un truc comme ça. Je pense qu'en fait, ça fait référence aussi à la logique de Spencer Brown, qui fait justement toute une logique sur la distinction à partir de la distinction, à partir d'un fond, etc. C'est ça, oui. Il y a la différence à Forster, Forster, et d'autres... Alors là, et là, du coup, encore dans les regrets, mais bon, qu'est-ce qu'on a... Je veux dire, j'avoue que moi, je ne connais pas et je ne mesure pas l'influence de la pensée hegelienne. j'y ai pensé, c'est-à-dire en parlant de fait, mon travail m'a amené, moi, je ne suis pas du tout spécialiste de Hegel, comme tu sais, particulièrement, mais mon travail de ces derniers temps m'a amené vers ça, etc. Et je me suis dit, on n'en parlait jamais à tout pied. Ben oui. Hegel, ce n'est pas une référence UTCN, parce que c'est très spéculatif, parce que voilà, c'est très spéculatif. mais enfin, système logique, il n'y a pas de raison. Oui, mais enfin, c'est quand même un certain type de logique qui n'est pas... Mais ce que tu disais est complètement vrai. Je pense que Varela, il y a des échos, effectivement, ensuite, il peut y avoir des ramifications, des échos, des généalogies, enfin, ce mouvement logique d'autodétermination, de se poser en s'opposant, etc. Et qu'il y ait quelque chose d'un petit peu dialectique dans les descriptions de Varela, il faudrait l'inspirer précisément, mais je pense, sauf qu'il n'y a pas, enfin, semble-t-il, il faudrait voir le couït de la mort, justement, tu vois, parce que dans la grande dramaturgie hegelienne, le moment du déchirement, de la rupture, du travail du négatif, de la mort, et sans doute, ça, c'est quand même moins perceptible dans les analyses de Varela, même si, même si, comme tu le disais hier, un vivant, dès lors que tu, dès lors que tu te clôtures dans ta membrane, tu es tuable, enfin, voilà, la mort, voilà, le trou est... de la précarité. Oui, on va passer vraiment du philosophique et du micro au macro, à la sphère, carrément, à la biosphère. Je voulais vous faire part, étant donné que là, nous clôturons l'ensemble de cet hommage fait à John C. Ward, et pas uniquement la très intéressante allocution de notre ami, du texte que John C. Ward m'avait transmis, et c'est peut-être son dernier texte de séminaire et qu'il n'a pas pu tenir vu qu'il est tombé malade la veille, le mardi, pour le séminaire que j'animais, qui se tenait le mercredi, jeudi, vendredi. Et donc, j'ai envie de vous dire à quel point ça coïncide ou pas avec les différentes choses que j'ai entendues aujourd'hui, donc plein de choses coïncident, et puis il y a peut-être certaines pistes qui peuvent nous donner des idées proactives sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour envisager de prolonger la pensée de John C. Ward au moins quelques jours avant sa mort. Le titre de son article, c'était Approaching a State Shift in Earth's Biosphere. approcher un basculement d'état dans la biosphère à l'échelle de la planète toute entière. Donc, c'était non pas une préoccupation micro-biologique, c'était une préoccupation vraiment macro-biologique. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, me semble-t-il. Et dedans, il y avait deux choses qu'il m'avait expliqué qui m'avaient beaucoup plu et je voudrais savoir ce que vous en pensez et est-ce qu'on peut prolonger dans cette direction les deux choses qu'il avait évoquées. L'une, c'était on a vraiment besoin de modélisation prédictive, scientifique, des dynamiques biologiques tant à un niveau micro des effets locaux de retournement de shift qu'au niveau global et notamment la relation entre ce global et local, comment le gérer en termes de modélisation mathématique prédictive. Pourquoi ? Pour guider nos actions et nous rendre capables d'agir politiquement pour lutter contre le réchauffement climatique et toute l'égalité sociale que ça portait. Ça, ça semblait lui tenir à cœur. Et troisième point de sa présentation telle qu'il nous l'avait présentée, c'était de considérer qu'effectivement ces bouleversements biologiques, macro et écologiques étaient endogènes à l'activité humaine. Et donc, si nous allions à ce que l'on fait des modélisations prédictives, biologiques, métriques, se questionner nous sur qu'est-ce qu'on a fait pour arriver à de tels bouleversements fondamentaux du vivant, puisque d'après lui et d'après l'autre, même si ça ne s'appelait pas que l'opsalogie, ces points de retournement macro au niveau de la biologiste étaient tels que la question effectivement de la survie du vivant en tant que tel se posait. Voilà, j'avais uniquement envie de vous faire part pour ne pas que je reste tout seul avec ce petit texte. Merci. C'est vrai, c'est de l'avoir de tête. C'est de l'âge. Alors, la question, c'est est-ce qu'on a envie, bon, un peu trop volontariste, un peu trop gestionnaire ou politicard de dire ça, mais est-ce qu'on a envie de se développer dans cette direction ? Je sens qu'au sein du CRI, il y a des vérités, effectivement, de développer un axe grosso modo écologique, pas forcément en économie, en différents domaines, même en mathématiques, par exemple, est-ce que la logique du flou et les machines apprenantes peuvent nous aider à mieux modéliser des événements incertains, des changements de phase au sens physique au terme, incertains, improbables, en termes de modèle prédictif, mathématique ? Est-ce qu'il y en a qui a envie de se lancer là-dedans ou pas ? Il y a une nouvelle thèse qui est en train de commencer qui peut-être touche à cela. Et puis, voilà, est-ce qu'on a aussi, on vous a posé des questions, qui se posent par-ci, pas là, mais grosso modo, est-ce qu'on a envie qu'il y ait un axe transversal à Costec qui soit sur ces questions qui avait été évoqué par John ou en fait, oui, ça nous intéresse, mais on pourra faire un axe en tant que tel. Alors moi, je ne réponds plus sur ce qu'il faut mettre vers comme axe dans Costec. Je vous laisse. je laisse les concernés réagir. Je pense pas ce qu'il y a, c'est vraiment important que le texte circule d'abord. Je pense qu'il est précieux à de nombreux points de vue. D'autre part, comme tu sais, il y a une réflexion sur les axes qui a été notamment largement discuté lors de l'AG. et voilà, je pense que par rapport au texte, on aura connaissance et qu'on arrivera au cas à voir qu'il y a une exigence qui ne sait pas réduire ainsi que c'est dans les axes et qui permettrait de créer un nouvel axe, de mourir de c'est que ces axes, je pense que là, c'est quelque chose qu'on, typiquement, qu'on discute en conseil de l'agence. Mais attendez, comme ça, je pense que moi personnellement là, si tu veux par rapport au cas de l'évalu, je ne suis pas prévu. tu peux dire si moi personnellement à l'autre ou à l'autre on se rappelait. En tout cas, les préoccupations que tu as mentionnées, en tout cas, par rapport, je peux dire qu'elles sont très proches de l'occupation qui anime à l'autorat. Alors après, durant une discussion sur qu'est-ce qu'on en prend effectivement par en prédiction, par en dépréductif, par en dépréductif, les choses que vous verrez un petit peu éclorées comme ça dans l'intervention. Et la relation avec effectivement la décision, les thèmes politiques, des questions chères à George. dernièrement, on avait eu un système notamment sur la question est-ce que c'est l'éthique qui vient avant le politique, le politique avant l'éthique sur ce genre de questions ? Est-ce que l'utiliser du coup ce genre de questions avec des modèles à quelle mesure c'est nécessaire ? Et quelle force ça a ou quel impact ça a sur justement les décisions qu'on prend qui ont une dimension politique ou éthique ? Merci à vous.